Bonjour à tous, nous allons corriger la petite évaluation sur les propriétés de la fonction exponentielle. Il y avait trois sujets, je ne vais peut-être pas corriger les trois sujets dans cette vidéo, mais au moins un des sujets. Il était question dans un premier temps de transformer certaines écritures d'expression. Alors, dans l'exercice 1, il s'agissait dans un premier temps de transformer l'écriture de E puissance moins 2 multipliée par 1 sur E multipliée par racine carrée de E puissance 4. Donc là, une façon de procéder consiste à commencer par dire que prendre la racine d'une quantité, c'est l'élever à la puissance 1,5. Donc E puissance 4, prendre la racine d'E puissance 4, c'est l'élever à la puissance 1,5 E puissance 4. Et donc, on est ainsi amené à multiplier E puissance moins 2 par 1 sur E par E puissance 2. Donc, d'après les propriétés sur l'exponentielle qui généralisent les propriétés des puissances, le E puissance moins 2 multiplié par E puissance 2, ça fait qu'on ajoute des exposants. Donc E puissance moins 2 plus 2 correspond au produit des facteurs soulignés. Et 1 sur E, soit on laisse 1 sur E, soit on dit que c'est E puissance moins 1, c'est comme on veut. Donc E puissance 0, ça fait 1. Et donc finalement, le résultat, c'est E puissance moins 1, ou bien 1 sur E, c'est comme on veut. Donc on a ainsi simplifié l'écriture de la première expression. Ensuite, la deuxième a été mieux réussie que la première, parce que le racine de E puissance 4 vous a troublé. Et donc, il s'agit ici de transformer le quotient E puissance 2x moins 1, facteur de E puissance moins x plus 2, divisé par E puissance moins x. Et donc là, vous avez tous bien utilisé vos propriétés. Donc quand on a le produit d'un E puissance d'un même nombre, on ajoute les exposants. Et 1 sur E puissance moins x, c'est E puissance l'opposé de moins x, donc x. Et donc ça nous donnait, après calcul, donc moins x plus x se simplifie, 2 moins 1 se réduit, et donc E est élevé à la puissance 2x plus 1. Enfin, pour le dernier calcul, la dernière expression, pardon. Donc la dernière expression, il s'agissait de considérer le quotient que je suis en train d'écrire. Et là, la seule difficulté, enfin non, en fait, il y avait deux difficultés. Donc déjà, ne pas confondre x² et 2x. Donc, dit comme ça, c'est absolument évident. Mais néanmoins, beaucoup sont tombés dans le piège. Donc là, je fais un petit aparté là, tout à l'heure, au sujet de ce que je viens de décrire. Donc, pour certains, ils m'ont écrit que A puissance N au carré est égale à A puissance 2N. Donc là, moi, je dis que c'est faux. Pourquoi ? A puissance 2N, c'est A puissance N au carré. Et pas A puissance N au carré. Donc, par exemple, prenons l'exemple A est égal à 2 et N est égal à 3. On serait en train de dire, si l'égalité que ça faisait d'avoir été écrite était vraie, que 2 puissance 3 au carré, donc 9, serait égale à 2 puissance 2 fois 3, donc 6. Ce qui, évidemment, n'est pas une égalité. Voilà. Donc, ce qui est vrai pour 2, il est vrai pour E. Et donc, il est faux d'écrire que E puissance X au carré est égale à E puissance 2X. Donc, E tout seul, sous-entendu, c'est E puissance 1. Ensuite, on utilise le fait que une puissance 2 puissances fait qu'on multiplie les exposants. Donc, la puissance à laquelle est élevée E, c'est 1 moins X facteur de 1 plus X, donc c'est 1 moins X au carré. Donc, ensuite, on exploite le fait que lorsque l'on multiplie des puissances de même nombre, on ajoute les exposants. Donc, on se retrouve au dénominateur avec E puissance X au carré plus 1 moins X au carré. Les X au carré simplifiant, il nous reste E puissance 1 divisé par E puissance 1, ce qui fait E puissance 0, donc 1. Et ça terminait ainsi l'exercice 1. En ce qui concerne l'exercice 2, on devait calculer une dérivée. Donc, là, je vais peut-être corriger les trois sujets pour le coup. Il s'agissait dans l'un des sujets de dériver l'inverse de 1 plus exponentielle de moins 3X. donc F est dérivable comme quotient de fonction dérivable ou comme inverse de fonction dérivable puisqu'en fait, notre numérateur est la fonction constante égale à 1. En général, on utilise préférentiellement, on a plus habitude d'utiliser la formule du quotient. Celle de l'inverse, on ne la retient pas toujours. D'ailleurs, elle n'est pas nécessaire à apprendre par cœur. Donc, F est dérivable comme quotient de fonction dérivable. Donc, on rappelle la formule de dérivation d'un quotient. Alors, donc, U sur V le taux prime, c'est U prime V moins V prime U sur V carré. Attention à l'ordre des termes du numérateur. Et donc, ici, U de X, c'est la fonction constante égale à 1. V de X, c'est la somme de 1 et de la composée exponentielle de X avec la fonction qui est x associé moins 3X. Donc, pour dériver U, on se rappelle que la dérivée d'une constante c'est 0 et pour dériver V, alors, V, c'est une somme, donc la dérivée d'une somme, c'est la somme des dérivées. La dérivée de 1, c'est 0 et donc, il nous reste à dériver exponentielle de moins 3X. Alors, pour dériver exponentielle de moins 3X, on utilise nos connaissances et ce que l'on sait d'après notre cours, c'est dériver la composée d'exponentielle et d'une fonction affine. Donc, exponentielle de AX plus B, ça a pour dériver A, donc la dérivée de la fonction affine multipliée par la fonction qu'on avait A dérivée. Donc, ici, c'est exactement pareil avec A est égal à moins 3 et B est égal à 0, ce qui fait que la dérivée de E puissance moins 3X, c'est la dérivée de moins 3X, donc moins 3, que remultiplie ce qu'on avait A dérivée. Et donc, maintenant, si on utilise ce que l'on vient d'écrire dans la formule de dérivation d'un quotient, on obtient la dérivée de F qui est égale à U' fois V, donc 0 fois 1 moins 3X, je l'écris quand même même si ce n'est pas nécessaire puisque 0 fois n'importe quoi, ça fait 0, U'V moins V'U donc moins V' donc moins 3 exponentielle de moins 3X multiplié par U donc 1 divisé par V au carré et on divise bien par V au carré et pas par V' au carré n'est-ce pas Benjamin ? voilà et donc là, il ne nous reste plus qu'à simplifier un petit peu tout ça donc 0 multiplié par n'importe quoi, ça fait 0 l'opposé de moins 3, ça fait plus 3 exponentielle de moins 3X divisé par 1 plus exponentielle de moins 3X au carré et il n'y a pas besoin de développer le dénominateur puisque je vous rappelle la raison d'être d'une dérivée en général c'est de trouver son signe et on trouve le signe d'une expression sur sa forme la plus factorisée possible donc c'est pas la peine de développer le carré pour avoir une somme que l'on devrait refactoriser pour trouver son signe donc on laisse ça par pitié sous sa forme la plus factorisée possible et de fait sous cette forme-là on saurait parfaitement en étudier le signe puisque le numérateur c'est 3 un nombre positif multiplié par une exponentielle qui est positive donc le numérateur est positif divisé par le dénominateur qui est un carré donc lui aussi est positif donc il serait immédiat de dire que le signe de f' de x est strictement positif pour toute x donc ça c'est pour la première pour le premier sujet donc on corrige rapidement les deux autres sujets pour faire ci cela alors pour le sujet bon j'écris l'annoncé parce que les sujets ne sont pas numérotés bon je mets le sujet bis donc pour ce sujet là la fonction qu'on avait à considérer c'était moins 1 divisé par 1 plus 3 exponentielle de moins 3x donc je réécris pas tout le blabla puisque le blabla évidemment dit précédemment reste valable donc on écrit la dérivée du quotient du prime v moins v prime u sur v carré on écrit ce qui joue le rôle de u donc c'est le numérateur moins 1 on écrit ce qui joue le rôle de v donc c'est le dénominateur 1 plus 3 exponentielle de moins 3x on dérive u u étant une fonction constante sa dérivée est nulle on dérive v comme la somme qu'elle est la dérivée de 1 c'est 0 et la dérivée de 3 fois exponentielle de moins 3x c'est 3 multiplié par la dérivée d'exponentielle de moins 3x qu'on a calculée tout à l'heure moins 3 exponentielle de moins 3x donc finalement v prime c'est moins 9 exponentielle de moins 3x et on applique la formule de dérivation de notre quotient alors u prime v donc 0 fois n'importe quoi ça fait 0 moins v prime u donc moins moins 9 exponentielle de moins 3x multiplié par u donc moins 1 donc je préfère bien écrire tous les détails pour être sûr qu'on ne se trompe pas divisé par v au carré 1 plus 3 fois exponentielle de moins 3x au carré là encore on ne développe pas donc moins moins 9 ça fait plus 9 multiplié par moins 1 ça fait moins 9 exponentielle de moins 3x divisé par 1 plus 3 exponentielle de moins 3x au carré hop et donc là on a l'expression de notre dérivée donc là encore sous cette formule là il serait très facile d'en étudier le signe le dénominateur étant une expression au carré elle est positive moins 9 est une quantité négative exponentielle de moins 3x quel que soit x c'est une quantité positive donc le produit de moins 9 par exponentielle de moins 3x et divisé par le carré serait une quantité strictement négative donc la fonction f serait strictement décroissante on s'intéresse maintenant au sujet 3 c'était là encore une fonction comportant un quotient 2 divisé par 1 plus exponentielle de moins 5x donc toujours on rappelle la dérivée de u sur v on écrit on écrit ce qui est u on écrit ce qui est v donc la dérivée de u est nulle la dérivée de v c'est la dérivée de la somme donc la dérivée de 1 c'est 0 la dérivée d'exponentielle de moins 5x c'est moins 5 exponentielle de moins 5x et donc la dérivée de la fonction f u prime v moins v prime u donc 0 moins moins 5 fois 2 donc 10 exponentielle de moins 5x sur notre carré 1 plus l'exponentielle de moins 5x au carré 10 étant positif l'exponentielle étant positif le carré étant positif f prime est strictement positif et donc f est strictement croissante donc ça ça termine la correction des trois sujets pour l'exercice 2 et on passe à l'exercice 3 et je prends une nouvelle page 3 il s'agissait de montrer qu'on avait une suite géométrique alors donc on considérait la suite de termes général e puissance 2n divisé par 5 puissance n plus 2 et on cherchait à montrer que cette suite était géométrique et d'en préciser la raison donc pour cela comme d'habitude on cherche à exprimer un plus 1 donc un plus 1 par définition c'est e puissance 2 facteur de n plus 1 et on n'oublie pas les parenthèses sans quoi c'est faux divisé par 5 puissance n plus 1 plus 2 donc là on applique maintenant nos propriétés sur formels on développe pour l'instant d'un premier temps pardon donc c'est e puissance 2n plus 2 divisé par 5 puissance n plus 1 plus 2 maintenant on sait qu'un nombre dont la puissance est une somme c'est en fait le produit enfin j'écris la propriété là c'est en fait le produit de a puissance n fois a puissance m et donc e puissance 2n plus 2 c'est e puissance 2n fois e puissance 2 une somme est commutative dans r donc n plus 1 plus 2 je peux très bien écrire n plus 2 plus 1 et donc 5 puissance n plus 1 plus 2 c'est 5 puissance n plus 2 fois 5 puissance 1 bon c'est à dire 5 et là ce qu'on vient de faire apparaître c'est justement la quantité un donc un plus 1 apparaît comme étant un multiplié par e puissance 2 sur 5 qui est bien un nombre constant indépendant de n donc c'est q c'est la raison donc on vient de démontrer que la suite un est géométrique deux raisons e puissance 2 divisé par 5 donc ça c'était pour le premier sujet on fait pour les deux autres sujets donc j'espère que j'ai bien gardé mes feuilles dans l'ordre et que je numérote correctement donc de toute façon chacun réussira à reconnaître son sujet donc l'énoncé était le même il s'agissait de démontrer qu'une suite était géométrique et d'en préciser la raison mais cette fois-ci la suite à considérer avait pour terme général e puissance n divisé par 2 puissance 2 moins n donc de la même façon on écrit ce qu'est u indice n plus 1 donc on remplace n par n plus 1 et là attention au dénominateur on avait 2 moins n et donc on n'oublie surtout pas les parenthèses quand on remplace n par n plus 1 parce que le signe moins porte sur toute la quantité qui joue le rôle de l'indice et là je pense que beaucoup d'entre vous se sont fait piéger donc ensuite ce n'est même pas un piège beaucoup d'entre vous ont bafoué les règles les plus élémentaires de calcul donc on enlève les parenthèses pardon on enlève les parenthèses sans se tromper de signe voilà ensuite on écrivait le fait que 2 puissance 2 moins n moins 1 ça peut se réécrire comme étant 2 puissance 2 moins n multipliée par 2 puissance moins 1 là on faisait ainsi apparaître le terme général un un de la suite et on pouvait ainsi écrire que un plus 1 était un multiplié par e ou e puissance 1 c'est pareil divisé par 2 puissance moins 1 donc il est évidemment plus élégant d'écrire que 1 sur 2 puissance moins 1 c'est 2 mais on n'était même pas obligé de le réécrire sous la forme la plus agréable puisque cette relation là montre bien que la suite un est géométrique de raison e divisé par 2 puissance moins 1 pour le troisième sujet c'était pas plus compliqué hop alors le troisième sujet le troisième sujet on considérait la suite de termes général un qui est égale à 2 puissance moins 1 divisé par 4 puissance n plus 3 alors donc on exprimait encore une fois un plus 1 donc de la même façon on n'omettait surtout pas les parenthèses sans quoi évidemment on avait faux et le principe est toujours le même on distribue le signe moins on utilise la propriété étoile étoile hop ça c'est un moins et on utilise la commutativité de la somme dans r et on faisait ainsi apparaître que un plus 1 c'était égale à un multiplié par e puissance moins 1 sur 4 ce qu'on peut réécrire 1 sur 4 e et 1 sur 4 e étant une quantité indépendante de n c'est la raison de notre suite donc la l'égalité écrite montre que la suite u n est géométrique de raison 1 sur 4 e et ça terminait le ça terminait la correction de ce sujet et bien j'espère que vous comprendrez vos erreurs et puis je vous donnerai la correction du devoir maison de géométrie dans la journée ou ce soir ou demain et je vous mettrai également en ligne un cours concernant la dérivation qu'il va falloir travailler cette semaine en distanciel je souhaite à chacun une très bonne journée n'hésitez pas si vous avez des questions je reste joignable par mail par pronote par tous les moyens que vous voulez bonne journée